bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va s'occuper de la correction pour voir comment corriger comment créer l'objet ingrédient et la classe ingrédient DAO pour récupérer les données sur les objets dans notre base de données donc on va créer deux fichiers un premier qu'on va appeler ingrédient.class.php et un deuxième fichier qu'on va appeler ingrédient.php donc ok dans le fichier ingrédient.class.php on va créer une classe qu'on va appeler ingrédient et cette classe elle va avoir trois attributs qui sont qui sont évidemment privés c'est l'id, le nom et c'est pas la catégorie c'est l'image ce qui correspond à qu'on a dans notre base de données. Ces attributs on va les typer donc on va les typer en disant qui peuvent être int nulle ou string int nulle. On va être aussi string nulle. Ok donc si on leur donne d'autres valeurs on aura une erreur. Ok ensuite il va falloir qu'on fasse notre constructeur qui va être public. donc c'est ce que nous propose copilot c'est pas mal donc une fonction publique double underscore construct et puis ensuite lui il teste, il vérifie, il type bien les paramètres de la fonction construct et puis quand il les reçoit il valorise les attributs avec this id, this nom et this image. Alors c'est pas mal, nous on va rajouter que si c'est, si les paramètres de la fonction ne sont pas donnés alors on veut qu'ils soient nuls. Donc si je suis un new ingrédient et que je ne définis pas l'image elle aura une valeur nulle. Ok. Et puis on a pris l'habitude, je ne sais pas si c'est vraiment une habitude mais on utilise la syntaxe qui est un peu plus courte de point d'interrogation et le type ce qui veut dire nul ou le type qui est donné après. Ok. Ensuite on va utiliser php getter et setter. Donc on insère les getter et les setter pour nos trois attributs. Double clic, clic droit, insère php getter et setter. Je vous rappelle que si vous allez dans le magasin des extensions vous trouverez php getter et setter. php getter et setter, il renvoie dans les setter, il renvoie l'objet. Je ne le fais pas. Donc j'enlève le return this et j'enlève dans la doc qui est créée automatiquement le return self. Ok. Ensuite pour les getter je vais préciser le type de ce qui est renvoyé. Donc évidemment get non renvoie un string et pas un entier. get image aussi. Et puis get id renvoie. Donc à chaque fois c'est rien ou un entier, rien ou une chaîne de caractère. Le setter, il renvoie rien. Enfin, c'est pas rien, c'est nul ou un entier pardon. Et là je lui dis qu'il n'y a pas de return. Point d'interrogation, c'est pas rien, c'est nul. Et void, c'est pas de retour, donc plutôt rien. Ok, ça c'est pas mal. On a notre objet. On a notre objet. Dans l'include, on va le rajouter. Et puis on va rajouter l'ingrédient DAO. Ce genre de chose, copilote, c'est pas mal quand même. Ok, je suis dans l'ingrédient. Donc là, j'ai créé mon objet. Maintenant, mon objet DAO. Donc, c'est une classe d'ingrédient DAO. Et donc, je vais avoir un private PDO. Ça lui propose beaucoup de choses quand même là. Donc, on va y aller plus doucement. Après, il va être un attribut du type PDO qui s'appelle PDO. Et qui peut avoir la valeur nulle. Ensuite, un constructeur qui est public et qui reçoit un objet PDO. Et qui peut être nulle en imaginant qu'on ne valorise pas tout de suite. Et on a 10 PDO. Ok. Ensuite, on rajoute un getter et un setter. Ok. GetPDO. SetPDO. On enlève toujours les rituals. Et puis, on dit qu'il ne renvoie rien. Et lui, il renvoie un objet PDO ou rien. Donc là, on est pas mal. Et il ne nous reste plus qu'à rajouter les méthodes pour aller récupérer les choses dans la base de données. Alors, on a besoin, si on regarde notre site, on n'a pas de page qui affiche tous les ingrédients. Tous les ingrédients. On va juste récupérer un ingrédient par un ingrédient. Donc, on va faire une fonction find qui attend un attribut, qui attend un paramètre ID et qui va renvoyer un ingrédient. Ensuite, ce que je propose, c'est pas mal. C'est presque pas mal. Alors, notre fonction SQL. Là, on va prendre ça et on va modifier. Donc, on commence par créer la requête SQL. Alors, on vient bien récupérer select étoile from ingrédients. Mais attention, nous, on utilise une constante qui s'appelle préfixe table qu'on rajoute avant le nom des ingrédients. des ingrédients avant le nom des tables. D'accord ? Il ne faut pas mettre d'espace. Ok. Ensuite, on prépare. Ça, c'est bon. Ensuite, on utilise zispdo et pas pdo parce que je vous rappelle qu'en fait, on a récupéré le pdo dans le constructeur et qu'on l'a mis dans un private, dans un attribut private. C'est bien zispdo. Et on prépare. Ensuite, alors là, il met ban value. C'est une autre façon de fonctionner. Nous, jusqu'à présent, vous avez montré un arrêt comme ça pour remplacer le paramètre ici, le 2.ID là, qui veut dire where ID est égal. Et là, on met un paramètre 2.ID qui est valorisé. Alors, soit on le valorise avec ban value, soit on le valorise dans le execute avec un tableau où on va lister tous les paramètres. Les deux fonctionnent. On va faire comme on a fait dans l'objet, dans l'objet catégorie. Donc, on va faire comme ça. Ensuite, alors, on va rajouter le fetch mode. Donc, statement. Alors, plutôt que statement, on va l'appeler pdo statement parce qu'il me semble. On va essayer en fait d'être, on va regarder dans l'objet catégorie. Vous voyez, on a utilisé pdo statement. Là, pareil, on l'appelle comme on veut, mais quitte à faire, autant l'appeler partout pareil. Et donc, pdo statement. Et là, setFetchMod. Et là, on va utiliser FetchClass. FetchClass. Alors, effectivement, comme le constructeur d'ingrédients accepte les valeurs nulles, vous vous souvenez, on est obligé de rajouter FetchProfSlate. Et puis, on lui précise qu'on utilise la classe ingrédients. OK. Ensuite, eh bien, notre ingrédient, il va être égal au Fetch qui va être un objet puisqu'on utilise le FetchMod FetchClass. OK. Donc, ça, c'est pas mal. Pour l'instant, on n'a rien besoin d'autre. Ce qu'on peut faire quand même, c'est sauvegarder. Et puis, ce qu'on peut faire, on va aller, comme on n'a pas de page qui liste les ingrédients, on va juste faire un test sur l'index. Et donc, ici, je vais créer un manager ingrédient qui va être un new ingrédient DAO. Ensuite, je vais lui dire que mon ingrédient, il est égal à ce que renvoie manager ingrédients file 1. OK. Et puis, on va faire un vardump sur l'ingrédient. On sauvegarde. Et j'ai bien récupéré mon ingrédient ici. Donc, ça fonctionne. OK. Super. Donc, ça, je vais l'enlever parce que c'était juste un test. Voilà. Donc là, on a rajouté la classe ingrédients et la classe ingrédients DAO pour aller récupérer les objets dans la base de données. Voilà. Et bien, bon courage pour la suite. Merci. Merci.